parce que je ne trouvais pas le temps de me reposer. Et là, je me suis prise deux jours où je n'ai pas trop touché à mon téléphone et où je me suis retrouvée. Et franchement, ça m'a fait une chose bien. Là, je suis reboostée. En fait, c'était une accumulation. Je ne trouvais pas de temps pour moi et tout. Et ce qui m'a le plus contrariée, c'était aussi le fait que je ne suis pas... Enfin, ce n'est pas sûr que je fasse les fêtes en France. Alors que j'ai prévu de les faire avec ma famille. Et ça, ça ne m'est vraiment pas bien. Parce que ça fait deux ans que je me suis installée à Dubaï. Et ça fait deux ans que je fais des fêtes à Dubaï. Donc, je vais venir à ma famille. Sinon, je fais des fêtes avec mes amis et tout. Et c'est vrai que moi, je suis très famille. Moi, ma famille, c'est toute ma vie. J'ai grandi avec ma famille. Genre, en étant très, très, très famille. Genre, ce n'est pas que ma mère tient. Je ne trouvais pas de temps pour moi et tout. Et ce qui m'a le plus contrariée, c'était aussi le fait que je ne puisse pas... Enfin, ce n'est pas sûr que je fasse les fêtes en France. Alors que j'ai prévu de les faire avec ma famille. Et ça, ça ne m'est vraiment pas bien. Parce que ça fait deux ans que je me suis installée à Dubaï. Et ça fait deux ans que je fais des fêtes à Dubaï. Donc, je vais venir à ma famille. Sinon, je fais des fêtes avec mes amis et tout. Et c'est vrai que moi, je suis très famille. Moi, ma famille, c'est toute ma vie. J'ai grandi avec ma famille. Genre, en étant très, très, très famille. Genre, ce n'est pas que ma mère qui m'a élevée. C'est ma grand-mère, c'est mes tantes et tout. Et genre, ça me manque trop de faire les fêtes en France. Et ben, j'avais prévu ça avec ma mère. Et du coup, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas sûr. Parce que je n'ai toujours pas mon visa. Et en fait, tant que je n'ai pas mon visa, je ne peux pas quitter Dubaï. Donc, ça me croit. Celui qui s'occupe de mon visa, il me dit que normalement, aujourd'hui ou demain, c'est bon. Donc, on verra en vrai. Je ne peux pas prendre mes billets d'avion tant que je n'ai pas mon visa. Donc, ça m'a beaucoup contrariée et j'étais énormément fatiguée. Et ce n'est pas pour mon visa, je me sens beaucoup mieux. Pendant ces deux jours, le premier jour, je suis restée à la maison sans rien faire. Et ça m'a fait du bien de rien faire. Et ça fait très longtemps que je ne suis pas restée sans rien faire. Genre, je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, ça, ça m'a fait du bien de couper aussi un petit peu avec vous. En fait, ça m'a fait du bien, mais ça m'a trop manqué. Genre, là, je vous snap et tout. Et je suis trop contente parce que vous m'avez trop manqué. Et en fait, je suis en train de me dire qu'en fait, vous faites partie de ma vie. Et genre, quand je ne me snap pas et tout, et ben, ça me manque. Alors que moi, je me suis dit, je vais faire un petit peu une petite pause. Et ben, ça me manque. Alors que moi, je me suis dit, je vais faire un petit peu une petite pause avec les réseaux. Vous savez que genre, ça fait cinq ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et c'est à part que je n'ai pas fait de coupure voulue. Et là, ben, à la fois, ça m'a fait du bien. Parce que c'est vrai que je suis âge 24 sur mon téléphone. Et mon entourage, je me le reproche beaucoup. Parce que genre, des fois, je pose avec mes amis. Et que je reçois, je vous jure, je n'ai rien fait. Je reçois un glaçon dans ma tête. Donc, je me retourne, je cherche à savoir qui c'est et tout, normal. Et là, il y a une table avec des mecs. Enfin, il y a une table. Et je ne sais pas, le mec, il me rigole. Il dit, ah ah, c'est lui en parlant de son copain et tout. Donc moi, ben, je m'embrouche. Je me dis, enfin, pourquoi tu me jure un glaçon dans la tête et tout ? Qu'est-ce que tu veux et tout ? Non, 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 c'est lui et tout. Et genre, il se foutait de ma gueule. Donc, ça part en embrouille et tout. Et ils font quoi ? Ils snapent. Donc moi, ils sont en train de me filmer. Genre, il y a deux, trois mecs avec leur téléphone en train de me filmer. Donc moi, je fais la même chose qu'eux. Je les filme. Et là, ça part en... Non, mais ça part en vrille totale. En fait, eux, ils ont le droit de me filmer. Mais moi, quand je fais la même chose qu'eux, ben, le mec, il a pété les plombs. Carrément, c'était des mecs de... Genre, des hommes de 1m80. Il y en avait un, il était gros et tout. Ils voulaient me frapper. C'est frappé. C'est parti en vrille. Et après, ils se sont fait virer comme des mâles propres. Et je reçois.